Les formations se rétrécissent On a vu dans le tutoriel précédent que les formations se rétrécissent, que les formats raccourcissent. On est passé de un jour à une heure maintenant dans des formations à distance ou dans la feste. On a vu également, si vous vous en souvenez, qu'en fonction de l'objectif de formation, on va choisir une zone du cerveau. Pour résumer, l'acquisition de gestes et de procédures requiert l'utilisation du cerveau reptilien, qu'on appelle le cerveau primitif. Là, en revanche, la gestion de situations très complexes requiert l'utilisation, cette fois-ci, du néocortex, notre cerveau cortical, celui qui réfléchit, celui qui a des stratégies. Pour résumer, lorsqu'on veut acquérir des gestes ou des procédures, on va cibler le cerveau reptilien, le cerveau primitif. Si on veut gérer des situations complexes, gérer de la tactique, de la stratégie, on va faire appel au néocortex, au cerveau cortical. Et enfin, si on veut acquérir des savoirs techniques, pratiquement tous les autres types de formations, on va s'adresser au cerveau limbique, celui dans lequel siègent toutes les émotions. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment optimiser l'utilisation du cerveau limbique dans les formations de format très court. Et la réponse tient dans une méthode très facile à retenir, évocation, apport, ancrage. Alors, on va retenir comme option, comme exemple aujourd'hui, une formation d'un format de 45 minutes environ. Commençons par le concept d'évocation. Il s'agit d'attirer l'attention du groupe ou du stagiaire, de le faire se concentrer par une question ou par une provocation même. Par exemple, si je veux expliquer le CPF, le compte personnel de formation, je peux commencer par une question du genre « Est-ce que vous connaissez le CPF ? » et je laisse un silence. Autre question, le CPF est-il une réussite ou un échec ? Ou autre question, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour réussir à optimiser le CPF avec ses salariés ? Je les provoque et je provoque leurs réflexions avant de commencer mon apport. Vous l'avez compris, l'évocation provoque l'attention, la discussion et la réflexion. La deuxième étape, c'est l'apport. Mais attention, ce n'est pas un apport didactique, ce n'est pas un apport descendant. Cet apport consiste à répondre à toutes les questions que le groupe s'est posées ou qu'il a évoquées. Pas une de plus, pas une de moins. Enfin, la troisième étape, c'est l'ancrage. Le groupe est traversé par des émotions collectives et des émotions individuelles. Il est dans le chaos. Et ces émotions individuelles, nous allons les transformer en une émotion collective pour que les gens se souviennent. On va leur demander ce qu'ils ont retenu, on va leur expliquer quel est leur rôle, quelle est leur responsabilité, en quoi le fait qu'ils sachent se servir, par exemple, du CPF, est important pour l'entreprise et l'ensemble des salariés. Je suis totalement dans l'émotion. Cette méthode que vous avez intuitivement reconnue, mais il faut l'appliquer à fond, c'est-à-dire que c'est vraiment une pédagogie qui s'applique au format court, mais ça veut dire qu'il va falloir remettre en question la préparation des formations. Qu'est-ce que je vais poser comme question d'évocation ? Comment je vais gérer les apports, ma relation aux stagiaires, et quelles émotions finales, collectives, je vais développer pour qu'ils se souviennent de cette formation.